Je n'ai plus jamais fait ce songe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même année que j'ai réussi à récupérer ce livre que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Donc, ils ont su que j'allais devenir écrivain et ils ont volé ma vie d'écrivain et ils sont allés enterrer. Bienvenue, aujourd'hui, j'ai plusieurs livres publiés et vendus dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que j'ai délivré ma destinée. Parce que j'ai délivré ma destinée. Et vous, vous pouvez aussi le faire. Il suffit seulement d'être déterminé et prêt à payer le prix. Frères et sœurs, si vous voulez là, appelez-moi pour me demander de prier pour vous. Mais si vous m'appelez pour me demander de prendre mon temps pour prier pour vous là, vous devez donner offrande. Tu ne peux pas m'appeler pour me dire, prends ton temps pour prier pour moi. Parce que moi aussi, j'ai une vie. Mais en tout temps, moi je t'apprends comment prier. Pourquoi tu vas vouloir utiliser le temps de quelqu'un sans le récompenser ? La Bible dit que tu ne viendras jamais devant l'éternel, les bras ballants. Tu ne vas jamais voir quelqu'un dans la Bible qui est allé quelque part chez les bras ballants. Quand vous allez chez vos marabouts, vous n'y allez pas, les bras ballants. Mais moi je dis, je préfère vous apprendre à prier. Si vous voulez le contraire, on fait le contraire, mais ne vous plaignez pas. Mais en tout temps, on vous donne les vérités, vous ne voulez pas les appliquer. Vous voulez toujours dépendre. J'ai besoin d'aide dans la paix. Il faut venir demander l'aide. Si tu veux mon temps là, mon temps là, tu dois payer. Voilà. Mais quand on vous dit des vérités, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez être dans la dépendance, vous cherchez un action et autres. Non. Vous devez vous-même prendre votre vie en main. Et comme ça, ça nous facilite la tâche pour vous aider. Ça nous encourage à vous aider. Mais quand tu prends le téléphone, tu dis à un enfant de Dieu, tu veux prier pour lui. Tu entends de prier l'enfant de Dieu est froid. Tu pries la paix, on ne sait même pas prier. Il y en a qui ne savent pas qu'ils doivent bien, mais ne quand même pas se prier. Parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est juste des gens qui ont des problèmes et qui cherchent des solutions. Alors, en expliquant ça, ils vont dire à quelqu'un, ah moi j'ai tel problème. On est à la fois appelé le pasteur éloge. Et tu appelles la personne, elle n'est même pas convertie. Elle n'est même pas dérivée. Elle n'est même pas baptisée. Et en plus, elle a des copains, des copines. Elle vit dans les prudicités. Bienvenue. Vous trouvez normal ça. Ça va te donner quel courage pour prier. Ça va te donner quel courage pour prier. La prière là. Quand tu es en train de prier pour un frère en Christ, qui répond Amen, soit Amen t'encourage. Mais tu es en train de prier pour quelqu'un qui est froid, qui n'est même pas converti. Ou bien quelqu'un qui vient, avant même de te demander de prier pour lui, il insulte tous ces pasteurs qu'il a connus. Mais tu te dis, mais si ce gars là, si une femme comme ça peut venir insulter son pasteur chez moi, c'est vrai que c'est comme ça un dérivé à aller m'insulter chez d'autres personnes. Vous voyez ? Donc parfois, les gens nous mettent dans des situations. Ou si on veut rentrer dedans, frères et sœurs, il n'y a personne qui sera sauvé. Parce que les chrétiens veulent te manipuler, ils veulent t'influencer, ils veulent jouer avec toi. Et autres, ils veulent le bien apprendre. Il y a des pasteurs qui me suivent. Ils savent combien parfois c'est difficile de perdre l'œuvre de Dieu. Et parfois, ils ne sont même pas récompensés. Et parfois, les gens se servent d'eux. Et en plus, ce sont les chrétiens qui cherchent. Il y a des filles qui veulent rester collées au téléphone pour parler au père spirituel. Parce qu'il est son père spirituel, donc il n'a pas le droit de faire autre chose. Tu veux rester au téléphone. Mon papa, mon papa, mon papa. Et après, tu te rends compte qu'en fait, mon papa, mon papa, là, elle est en train de créer la connexion pour te séduire. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce n'est pas pour dire que vous allez entendre que les pastons coucher à des femmes. Ce sont elles-mêmes qui font. Ce sont elles-mêmes. Parce qu'elle s'est dit qu'en couchant avec elle, elle va devenir sa femme. Ce sont elles-mêmes. Elles viennent pour séduire. Pourquoi on ne va pas dire la vérité? Donc, lorsque vous voulez vraiment, réellement, que le Seigneur vous délivre, vous devez prendre votre responsabilité en main. C'est tout. Vous devez prendre votre responsabilité en main. Et puis, faites la liste de votre vie. Dans quel domaine avez-vous besoin d'être délivré? Faites la liste. Dans quel domaine avez-vous besoin d'être délivré? Faites la liste. Et puis, maintenant, si c'est un problème qui se révèle à vous, ça dit un problème qui est en vous, ça vous concerne. La délivrance viendra. Je ne maîtrise pas encore tout à fait l'art de la conversation. La délivrance viendra. Ok? Mais, lorsque l'ennemi qui vous fatigue, verra que vous ne voulez plus vous faire manipuler. La délivrance viendra. Lorsque celui-là qui t'est frappé, ces violences spirituelles-là, verront que maintenant tu te défends. En fait, c'est ton âme qui doit être dans la capacité de se défendre. Si ton âme n'arrive pas à se défendre parce que tu n'as pas une bonne vie de prière, ils vont toujours te manipuler. Et pour que tu puisses être délivré, il faut que ton âme apprenne à se défendre. Et la meilleure façon dont ton âme peut commencer à se défendre, c'est lorsque tu vis une vie de prière. Ton âme va acquérir de la puissance. Ton âme va acquérir de la force. Et ils ne vont même plus t'approcher. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont le mari des nuits qui ne les approchent plus. Ou bien qui a totalement disparu depuis qu'ils ont commencé à prier. Mais le seul moment où ils ont baissé les mains dans la prière, le mari des nuits est venu. Parce que quand tu cesses de prier, tu perds ton onction. Tu perds ta protection. Ton énergie baisse et l'ennemi peut maintenant te manipuler. Voici pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes ont eu des rêves de mari des nuits. Des rêves de femme des nuits. Mais vous allez remarquer que dans le rêve là, c'est la fille même qui dit qu'elle même participait. Elle même est participée. Elle a dit que l'homme, le mari des nuits dit qu'il ne veut pas. Mais elle dit, moi j'ai demandé même pardon. Ça dit que dans le rêve là, elle lui demandait pardon même pour faire ça avec sa bouche. C'est elle qui suppliait. Ça dit qu'il y a des gens, tu vois même là, qui ont des problèmes de mari des nuits. Tellement leur âme est faible. Tellement ils sont faibles. Dans le rêve là, c'est eux-mêmes qui participent. Eux-mêmes là qui cherchent. Il y en a même là, dans le rêve là, c'est eux-mêmes qui vont demander à manger. Ça dit que pendant que d'autres disent, on m'a donné à manger des forces là. Eux là, dans le rêve là, c'est eux-mêmes qui cherchent. C'est eux-mêmes qui participent. C'est eux-mêmes qui font. C'est eux-mêmes qui veulent. Tu comprends que ce sont des gens. L'âme est faible. L'esprit est faible. Donc les sorciers peuvent jouer avec eux comme ils veulent. Ce que je vous dis, est-ce que c'est faux? Est-ce que je me trombe? Est-ce que je raconte des histoires? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Vous voyez maintenant pourquoi vous priez beaucoup? Normalement, quand tu es fort, ils vont tenter. Ça ne marche pas. La personne peut venir, même prendre le visage de ton pasteur pour te tromper. Ça ne marche pas. La personne peut venir, même prendre le visage de ta soeur pour te tromper. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ta prière te protège. Et puis, pour les gens qui sont protégés, tu vas voir que même si tu t'es déshabillé, et que le monsieur était sur le point d'effet, tu te réveilles. L'ange de Dieu te réveille pour que leur plan échoue. Et certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Ça dit que le gars était sur le point de... Tu t'es réveillé. Parfois même, les sorcières t'ont manipulé. Elles ont dit, non, aujourd'hui, on l'a fait pisser sur elle-même. Si elle pisse sur elle-même, on va l'envoûter par son urine. Et tu étais en train de... Tu étais sur le point de faire pire... Piné top! Tu t'es réveillé, tu as couru dans la douche. Il dit, ouf! J'ai eu chaud! Ce jour, elles ont dit, ah! On a failli l'avoir. Vous voyez, pourquoi vous devez apprendre à prier pour votre délivrance. Maintenant, pour avoir la délivrance, il faut planifier sa délivrance. D'abord, il faut voir... Qu'est-ce que tu vas... Il faut voir qu'est-ce que tu vas abandonner pour faciliter ta délivrance. Et après, il faut te demander qu'est-ce que je dois faire pour Dieu pour l'inciter à ma délivrance. Parce qu'il dit que celui qui cherche le bien, ça tire la faveur. Parce que beaucoup de gens viennent dans l'église et crient seulement pour les bénédictions. Ma soeur, ce n'est pas comme ça. Tu ne vas jamais avoir ta délivrance comme ça. Ou tu coudes derrière les pasteurs, tu coudes derrière les hommes de Dieu. Non, je vous ai promis que cette année-là, on est déçu, non. J'ai dit à Dieu, aide-moi à changer mon message. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit à Dieu, aide-moi à changer mon message. Un jour même, il m'a menacé. Il m'a dit, hé, c'est à moi que tu dois écouter. C'est à moi que tu dois faire plaisir. Je vous ai déjà dit ça en direct, non? Et il y a des gens qui cherchent la délivrance. Qui cherchent la délivrance. Mais ils cherchent seulement la délivrance. Ce sont des intéressés. Ce sont des opportunistes. Bien-aimé, moi quand je suis allé chercher ma délivrance, j'ai regardé dans l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce que le pasteur n'a pas? Même si le pasteur a ça, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit touché? Ah oui, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et depuis là, lui aussi il me protège. Depuis là, il ne m'a pas oublié. Mais vous, quand vous venez devant Dieu, c'est vous qui étalez tout ce que vous voulez. Mon mariage, mon ceci, mon cela, mon ceci, mon cela. Mais, ce n'est pas comme ça on fait. Il y a des secrets pour aller devant Dieu. Il a même dit, même moi, à l'épreuve. Donc, la première des choses, c'est un. Qu'est-ce que je dois abandonner pour faciliter ma délivrance? Parce que la Bible dit quoi? Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous bénir. Donc, tu dois te dire, qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Dieu? Si tu ne lis pas la Bible, tu reprends la Bible. Si tu es un chrétien mal converti, parce qu'il y a des gens qui sont convertis, mais qui comprennent leur Bible à leur manière, il y en a qui sont encore dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Il y en a qui ne sont pas totalement convertis. Il y en a qui continuent de raisonner. Il y en a qui sont encore tiraillés par les mêmes démons-là. Il y en a qui aiment écouter parce que ça fait plaisir, mais ils n'ont pas encore plus de décision. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ce que je vous dis là, il y a toutes sortes de personnes qui me regardent à ce moment-là. Il y en a qui ne sont pas encore décidés. Ou il y en a qui ont accepté Dieu, mais ils ont peur de se faire baptiser. Parce que pour eux, se faire baptiser, ça veut dire abandonner le péché chocole, le péché mignon. Donc, il faut te poser la question, qu'est-ce que je dois abandonner pour que Dieu me délivre ? Maintenant, après cette question de qu'est-ce que je dois abandonner, tu viens maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu pour attirer sa faveur ? Sa parole dit que nous devons faire le bien. Il dit en Esaïe, il dit, voici le jeune auquel je prends plaisir, partage ton pain avec celui qui a faim. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le, un malheureux sans asile, fais-le entrer chez toi. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, il dit, tu m'appelleras, je dirai, me voici. Toute la parole de Dieu se réfère au bien qu'on fait aux pauvres, au bien, au soutien à la maison de Dieu. Même si certains, dans leur tête là, s'est bloqué, que le diable est en train de les fatiguer avec des idées bizarres qui condamnent ça là. C'est ce que je vous dis là, pour vous qui avez l'habitude de le faire là. Vous allez voir que parfois vous avez soutenu quelqu'un et puis un beau jour vous aviez un problème et puis quelqu'un n'était venu vous soutenu. C'est compliqué. Donc quand vous contribuez à l'œuvre de Dieu, Dieu ne vous oublie pas. Je me souviens de tout ce que j'ai fait quand j'étais allé à l'église. J'ai pris des enveloppes au nom de près de 21 personnes, je crois, et j'ai mis les dents. J'ai dit, il m'avait provoqué Dieu. Je suis parti, j'ai donné au pasteur, il a appelé tout le monde. Il dit, c'est quoi? Il a appelé les noms des gens et puis il dit, quand ils ont ouvert les enlèges, il dit, priez pour lui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, si je réclame ça, Dieu se souviendra de ça. Parce que notre Dieu est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Donc ce que tu fais là, c'est ça que Dieu propre t'est béni. Quand tu es avant là, il est aussi avec toi. La Bible dit, il rend à chacun selon ses œuvres. Si tu es malhonnête, tu vas croiser quelqu'un qui sera malhonnête avec toi. Tu vas voir que toutes les fois que tu as vécu des choses, des hommes t'ont abusé et autres là. Quand tu vas bien fouiller là, tu vas voir que toi aussi tu as abusé des hommes il y a des années. Le seul problème c'est que tu as tout simplement oublié. Tu as la mémoire courte. Voilà. Quand tu as joué avec les hommes et puis tu les as laissés là, Dieu aussi envoie un homme qui joue avec toi et puis tu rends la même chose. Tranquille. Si tu as vécu ça de manière injuste, Dieu te fera justice. C'est tout. Si tu as vécu ça de manière injuste, Dieu te fera justice. Il te relèvera. Il essuiera ton visage. Et même si l'autre prend ton nom pour aller traîner dans la boue, c'est toi qui seras béni. Même si on t'accuse, c'est toi qui seras béni. Juste pour te dire que Dieu t'a justifié. Parce que Dieu ne condamnera jamais le juste. Voici pourquoi les gens vont beau t'accuser, te dire des bêtises, mais quand le Seigneur approute tes voies, il continue de te bénir. Ce sont les hommes qui ont juste un mauvais point de vue de toi. Donc parfois, il y a des gens qui doivent se répandir pour dire Seigneur, je me répands. Tu abandonnes cette vie et tu as une nouvelle vie. Tu ne peux pas être là avec plein de copains et tu cherches mariage. Mais entre temps, tu es en train de chercher le mariage dans la malhonnêteté. Tu cherches le mariage dans la malhonnêteté. Tu as 15 gars qui te draguent à la fois et tu n'es même pas sincère. Tu mens à tout le monde à la fois. Mais en tant que tu prises pour que Dieu te donne un mariage. mais tu demandes à Dieu le mariage dans la malhonnêteté. Tu demandes à Dieu le mariage dans quelles conditions? Tu mens aux hommes. Tu n'as qu'à prendre le courage pour dire écoutez, vous êtes 15. Le meilleur l'emporte. Mais tu es obligé de te taire parce que chacun donne l'argent. Parce que tout le monde te plaît à la fois. Tu ne sais pas qui tu vas choisir. Et tu vis une vie de malhonnêteté. Donc vous comprenez que en tout lieu où il n'y a pas de sincérité, Dieu n'est jamais des dents. Et certains font ces erreurs. Et vous avez besoin de vous ressaisir. Je veux que tu abandonnes ces miettes-là pour réclamer ta vraie destinée. Maintenant, après avoir abandonné ce que tu dois abandonner pour que Dieu porte un regard favorable, tu commences à poser des actions. Quand tu poses des actions, tu es béni. Si un enfant de Dieu a un magasin, a une entreprise et il pose des actions, il sera toujours béni. Il sera toujours béni. J'ai été déposer mon livre dans la plus grande des églises au Canada, à Montréal. 15 000 membres. La responsable de la librairie m'a dit, bon, en fait, la secrétaire me l'a dit. Lorsque je suis allé, elle voit que j'offre des cadeaux à tout le monde, tout, tout, tout. Elle me l'a dit. Elle dit, je comprends pourquoi tes livres marchent. Je lui ai dit pourquoi. Elle dit, tous les pasteurs qui viennent disent, pourquoi on n'achète pas mes livres? Pourquoi on n'achète pas des livres? Pourquoi on n'achète pas mes livres? Mais toi, tous les jours, tes livres finissent et on en demande. Elle dit, je comprends pourquoi tes livres marchent. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est parce que tu donnes. Quand tu donnes, Dieu te donne aussi. Mais quand tu avais durant à chacun selon ses heures, parce que la Bible dit, malheur à celui qui retient le blé. Certains malins, parfois, ils te font croire, tu n'as pas assez d'argent. Non, 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 non. Et il te dit que le peu de mille que tu as, le peu de graines que tu as, il ne faut pas s'aimer. Alors que toi, tu sais que quand tu sèbes une graine là, qu'est-ce que ça te donne en retour? Beaucoup de fruits. Et beaucoup de gens veulent que Dieu les bénisse, mais ils n'ont pas dit à Dieu ce qu'ils veulent faire dans l'église. Alors que Anne, Anne a dit quoi? Donne-moi, je te redonnerai. Vous allez remarquer que tous ceux qui ont demandé puis Dieu a donné là, c'est parce qu'ils ont d'abord donné à Dieu. Même s'il y a des gens qui ne comprennent rien de la Bible parce qu'ils ont fait pour nous, ils se sont faits pour mission de nous combattre. Ce que je vous dis est vrai. Donc, maintenant, après ça, concernant ta personne, tu dois te demander de quoi est-ce que je dois être délivré? Parce que tu as déjà posé la question à Dieu qu'est-ce que tu dois abandonner? Il y a des choses que tu peux abandonner, mais quand tu abandonnes ces choses, tu es encore influencé. Donc, après avoir abandonné certaines choses qui attirait les démons, tu commences maintenant à chercher à Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce que je peux apporter? Tu te poses la question, comment est-ce que je peux provoquer? Dieu dit que celui qui donne à un petit c'est évident de ne pas faire sa bénédiction. Dieu dit que celui qui cherche le bien s'a-t-il à faveur. Tu connais la parole de Dieu. Dieu, tu sais tout, tu as fait tout. Et tu cherches maintenant à mettre Dieu à l'imprime. Maintenant, autre chose que tu dois faire après ça, tu te dis mais de quoi est-ce que je dois être délivré? Tu as besoin de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se détacher de la paresse, de la négligence, de la lourdeur, de la distraction. En fait, ils n'arrivent même pas à se stabiliser. Il y a des femmes, si elles se stabilisent sur un seul projet pendant six mois, bien aimé, elles auraient déjà bâti son entreprise, elles auraient déjà bâti même son église, elles auraient déjà bâti même sa vie. Tu les vois comme ça intelligentes en train de se promener des vagabondés, de se maquiller pour se promener là. Elles ont des destinées. C'est parce que ces destinées sont en captivité. Donc, en lieu et place de se concentrer pour réaliser cette destinée, le diable lui a donné un esprit de distraction. C'est pour ça que tu peux voir une femme intelligente comme ça, elle ne fout rien d'autre que de se maquiller pour mettre sur Facebook, de faire une nouvelle coiffure, de faire les photos pour mettre là-bas. Mais quand tu fouilles bien dans sa vie, elle a une vie. Mais comme cette vie-là est en captivité, en lieu et place de son destin, le diable va lui donner la distraction. Vous allez remarquer, il y en a qui ils ont donné juste chercher garçons. C'est tout. Il y a des hommes-là ils ont donné juste l'esprit de distraction, football, télévision, journal télévisé. C'est toute leur vie qui est là. D'avantage. Tu peux aller voir en Côte d'Ivoire des hommes qui s'arrêtent le matin, les titrologues, on les appelle les titrologues, pendant 10 heures en train de s'informer pour lire les titres de tous les journaux. C'est bien. Titrologue, quelqu'un qui est là depuis 10 heures et maintenant qu'ils ont fini de lire les titres des journaux là, c'est le débat. Tiens que jusqu'à quand ils finissent les 14 heures. Alors que si tu fouilles bien dans leur vie, ce sont des gens qui ont des étoiles. Donc, l'autre question c'est de savoir de quoi je dois être délivré. Cette chose dont tu dois être délivré là, c'est cette chose qui fait que tout à l'avis est bloqué, distraction, l'odeur, paresse, négligence, c'est fréquentation bizarre là, c'est comportement bizarre, tu es attaché à des films hindous bizarres, attaché à des films tu es accro, tu es devenu accro au film chinois, tu es devenu paresseux, accro au film brésilien, c'est tout. Ou bien toi là-même, tu es là, seulement là pour changer les coiffures chaque deux semaines. C'est bien quand tu change les coiffures, les filles qui sont dans la coiffure gagnent l'argent, mais ce n'est pas une vie. C'est bien de changer les coiffures, pour faire les selfies et les photos, c'est bien de changer les vernis et de changer tes cils et tes soucis, ta barre, même si tu veux changer. C'est bien de laisser là faire épilation ou épilément ou quoi là. Mais quand tu as fini de t'épiler, il faut chercher quelque chose à faire. Parce que les hommes quand ils te prennent là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brille. Donc quand d'ici dix ans là, ça a commencé à changer un peu là, ils vont te virer. Si le gars t'aime pas pour t'es marié, il va te virer. Il y en a qui t'aime en fonction de quelque chose qu'ils ont vu en toi. Donc toi, tu mets seulement l'accent sur ça, tu mets l'enface et moi aussi ça. Ok, pas de problème, c'est qu'il faut mettre amortissants en bas. Mets des amortisseurs pour bien soulever. Quand ils vont finir quand ils vont finir de te désamorcer là, c'est là que tu as remarqué que tu as pris tout ton temps là pour faire le maquillage. C'est là que tu vas comprendre la vie là c'est quoi. Donc pardon. Après là, il faut poser la question à dire en lui demandant de quoi est-ce que je dois être délivré. Maintenant, là aussi tu écris sur papier. Ok ? Maintenant quand tu as fini d'écrir ça sur papier, autre chose, qu'est-ce qui doit être délivré dans ta vie ? C'est là maintenant tu vois, pour savoir c'est qui doit être délivré dans ta vie, c'est quel projet que tu dois faire qui semble être bloqué. Amen. C'est là maintenant tu te rends compte, je tente de faire quelque chose, je tente d'accomplir ça, j'ai tenté d'avoir ça, là maintenant tu comprends que ah, ils ont bloqué la porte de mon destin, tu écris, ils ont bloqué mon mariage, tu écris, ils ont bloqué mon ça, tu écris. et maintenant là, tu fais de ça une mission. Maintenant pendant que tu es en train d'écrir tout là, pose toujours la question à Dieu de savoir est-ce que c'est ton plan ? Parce que aussi tu peux être bloqué parce que tu es en dehors du plan de Dieu. Tu peux être bloqué parce que tu es en dehors du plan de Dieu. Amen. Donc il est très important que tu fasses les choses de cette façon. Et là maintenant, une fois que ton combat est bien planifié, qu'est-ce que tu dois faire ? Ton emploi du temps pour la délivrance. Ton emploi du temps. Parce que bien aimé, la délivrance doit être planifiée avant que le diable et ses agents viennent te travailler. T'attaquer. Ils étudient ta vie. Ils étudient tes habitudes. Ils étudient tes conversations. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu aimes. Ils veulent savoir de quoi tu parles. Tu vas remarquer que quand ils veulent venir te donner à manger un rêve là, s'ils savent que tu aimes Pondou, s'ils savent que tu aimes Garba, s'ils savent que tu aimes Tabatou, tu vas voir qu'il y a un rêve là. C'est ça là que tu manges. C'est ça. Ou bien dès que tu as parlé d'une nourriture, tu t'as dit hé, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé Plakali. Ils ont dit ok, on va t'aider. Ils vont venir là et nous te donner Plakali. Et t'as su. Il ne faut même pas ouvrir ta bouche, il faut te dire même. Dès que tu dis ça fait longtemps que je n'ai pas mangé Plakali, même nous n'avons venu à Plakali. Tu étais là comme ça là, tu n'as pas cherché gars. Tu n'as pas cherché femme. Mais il suffit seulement qu'un jour ça te trabaisse l'esprit ou paf, il récupère la même nuit là ton mari de nuvien. C'est comme si tu l'as appelé. Donc ils étudient ta vie. Alors, les enfants de Dieu aussi doivent apprendre à connaître leur vie pour être délivrés. Voici comment moi j'interprète le mot délivrance. elle doit être accompagnée d'une ardeur, d'une prière intense parce que c'est un combat pour ta délivrance. Et pendant que tu es en train de prier pour ta délivrance, l'ennemi te lance les pierres. Parfois, tu peux t'entendre prier et le diable peut soulever ton mari avec une violente colère. la prière que tu avais la puce de faire et le monsieur commence à se plaindre que tu pries trop et déjà tu commences à sentir les perturbations dans la prière. Tu es en train de prier et ils vont te créer un problème et déjà tu sens que ah, il y a des perturbations. En fait, ils font tout pour te perturber. Ils font tout pour te déranger. Ils font tout pour te bloquer. Ils font tout pour que tu n'avances pas. Et si durant ce moment tu n'es pas courageux, si durant ce moment tu n'es pas déterminé, si durant ce moment tu n'es pas engagé, tu peux commencer et après tu es tellement attaqué, il y a tellement de violences, tellement d'agressivité que tu n'as plus le courage même de continuer. Parfois même tu vas t'asseoir en croyant que bon, j'abandonne. Dieu le fera quand il voudra. Mais ce n'est pas comme ça. La Bible dit que celui qui se relâche dans son oeuvre est celui-là qui permet même la destruction de sa vie. Donc que tu le veuilles ou pas, que tu le souhaites ou pas, que tu le désires ou pas, le combat s'impose à toi. Tu veux, tu veux pas. Le combat s'impose à toi. Tu veux, tu veux pas. La bataille s'impose à toi. Tu veux, tu veux pas. La bataille s'impose à toi. Alors, tu sais maintenant comment faire ta délivrance, tu peux maintenant tu battre, et maintenant pour la délivrance, après avoir planifié ça, il faut aussi avoir des livres de délivrance, pas forcément des livres, tu peux ne pas aimer ma tête, tu peux croire que oui, il dit ça pour vendre ses livres, dans tous les cas les livres, on les a écrits là, ce n'est pas pour les garder dans la douche ou pour les enfermer dans la cuisine, c'est pour que les gens les achètent, pour qu'on ait les moyens pour écrire d'autres livres et demain quand on a les moyens, peut-être qu'on pourra même écrire des livres qu'on va offrir gratuitement, mais il faut d'abord qu'on ait les moyens, tu veux, tu veux pas, ceux qui impriment le livre là, je n'ai pas de cousin là-bas, ma grand-mère n'est pas imprimante, vous voyez non, pour ceux-là, je n'ai pas ceux-là qui jugent les écrivains là, mon grand-père n'est pas graphiste, père à son âme, donc tu comprends, mais soit tu as des livres, parce que dans les livres de prière, ce que tu vas trouver, ce sont des idées et des orientations, ok, dans les livres de prière, ce que tu vas trouver, ce sont des inspirations qui ont été données, par exemple, quand vous prenez mon livre de prière de protection, ce sont des livres, tout le monde n'a pas le don, ok, n'a pas le don de prier pour la guérison, et vous allez remarquer qu'il y a des gens dans leur famille là, ce qui tue les gens, c'est des maladies contagieuses, ce sont des maladies contagieuses, et vous allez voir que dans mes livres, ce sont des prières, par exemple, j'invoque le feu de Dieu pour consumer et détruire toute arme spirituelle forgée contre moi et ma famille par la sorcellerie et qui agit comme la rougeole, je prophétise que ma famille et moi sommes protégés contre la rubéole, je prophétise la destruction de tout esprit de tétanos, envoyé contre moi et mon entourage au nom de Jésus, je prophétise que je reçois la puissance du Saint-Esprit pour vaincre la pneumonie au nom de Jésus, j'invoque la puissance de Dieu pour protéger ma famille et moi du paludisme au nom de Jésus, j'expulse de ma famille tout esprit d'autite et je délivre tout membre de ma famille condamné à mourir d'une maladie incurable au nom de Jésus, je prophétise que toute chose qui provoque le mal de gorge indétectable dans ma vie et celle des membres de ma famille prend fin aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des gens, tous les enfants qui naissent sont des, quoi ? Des autistes. Donc vous comprenez que c'est bien de critiquer, de condamner, mais quand on n'a pas mieux à donner, il faut se rendre à l'évidence parce que les enfants de Dieu, leur vrai problème, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas prier et le diable a grandement profité de ça. Parfois, ils ont fait des rêves, ils ne savaient pas prier. Parfois, on les a attaqué en rêve, ils ne savent pas prier. Parfois, ils ont perdu des portefeuilles, ils ne savent pas prier. Regardez, ma fille dit quelque chose, elle dit « Homme de Dieu, j'ai fait un rêve où ils ont volé mon portefeuille. » Et en même temps qu'elle a fait ce rêve, ils ont volé son portefeuille. Tout le monde a commencé à annuler les rendez-vous. Elle est coiffeuse, tout le monde et elle a passé un temps, tout le monde a annulé les rendez-vous. Je me rappelle, il y a une dame qui avait fait ce rêve-là en 2015, elle est coiffeuse ici à Montréal. Elle a fait un rêve. Dans le rêve-là, ils l'ont volé le lendemain. Tout le monde a appelé pour annuler les rendez-vous. Et au départ, elle a négligé. Elle m'a toujours fait encore le même rêve. Tout le monde appelle pour annuler les rendez-vous. Il y a des gens qui ont fait des rêves, des rêves de vol spirituel. Ça veut dire que dans le rêve-là, il a perdu de l'argent. Ou dans le rêve-là, il s'est vu en train de donner l'argent à quelqu'un. Dans la même semaine-là, tout le monde appelle pour dire, j'ai des problèmes. L'argent sort. J'ai des problèmes. L'argent sort. J'ai des problèmes. L'argent sort. J'ai des problèmes. Aïe! C'est quoi ça? Parce que l'argent qui est en train de sortir là, ils ont volé spirituellement. Et pour que cela se manifeste, ils vont choisir qui va appeler pour dire que j'ai des problèmes. Même si ça fait du bien d'aider. Mais bien aimé, quand tu te retrouves dans une circonstance bizarre, dans laquelle un rêve on t'a volé 1000$, tu te rends compte que dans la journée, tu as eu un problème à côté 1000$. Tu sens que l'ennemi te vole. Et beaucoup ont déjà passé par ces choses. Leur vrai problème vient de quoi? Du fait qu'ils ne savent pas prier. Et comment Jésus peut changer ta vie? Comment tu peux entrer dans ta destinée? Avec autant de défis que tu n'arrives pas à gérer. Partage cette vidéo à tous tes membres de famille et je vais prier pour toi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on fasse des prières intenses. Et je voudrais que durant ces prières, vous soyez concentrés. Je précise. Parce que, il y a des gens, leur vie a besoin de délivrance. Il y en a leur mariage a besoin de délivrance. La Bible même le dit non. La capture du puissant lui sera enlevé. Le butin du tyran lui échappera. Et le problème des chrétiens, la raison pour laquelle les gens suivent les directs et puis Dieu n'intervient pas là. Il respecta les conditions. Quand tu leur dis n'écrivez pas, ils vont écrire. Quand tu leur dis concentrez-vous et priez, ils ne vont pas t'écouter. Il y en a même qui t'insultent. J'étais en direct, il y a une sœur là. Je lui parlais, elle ne veut pas écouter. Elle me dit, elle me dit oui, que je n'ai pas la maîtrise de soi. Bienvenue, je l'ai bloqué. Quelqu'un en train de prêcher, il dit arrêt de crier. Quelqu'un en train de prêcher, au lieu de prendre des notes, tu mets des commentaires insolents, des commentaires insultants. Et après, tu vas aller dit oui, le frère Loge m'a bloqué, mais j'étais bloqué. C'est normal, parce que tu me déranges. Parce que je suis en train de parler à des gens qui ont besoin de délivrance. Mais toi, tu es perturbateur. Amen. Toi, tu es en train de perturber le programme. Alors, pourquoi je ne vais pas te bloquer pour que les enfants de Dieu aient la capacité à se concentrer. Tu mets des commentaires bizarres, tu mets des mots qui… Parfois, tu as des discours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de prêcher. Moi, je te bloque. Si je vois que tu es passé sur une autre page, encore je vais te bloquer. Il m'a dit, mais toi et l'autre, tu ne laisses pas tomber. Mais les gens qui déroulent, les gens là, pourquoi on ne va pas les bloquer. On les a bloqué là, vous autres là, qui avez vraiment des vrais problèmes, vous avez besoin de vous concentrer. Vous allez vous concentrer. Parce que les problèmes que vous êtes venus traiter là, vous tiennent à cœur. C'est encore pourquoi vous allez vous asseoir pendant trois heures pour écouter l'homme de Dieu. Vous avez besoin d'apprendre. Vous voulez comprendre. C'est parce que ça vous fait du bien. Mais pourquoi quelqu'un va bénir avec son impolitesse pour tourmenter le programme. On lui dit arrête d'écrire et puis s'en fout. On bloque. C'est tout. Dieu va envoyer d'autres personnes qui veulent suivre. Donc vraiment, quand on va commencer à prier, portez votre problème vers le trône de Dieu. Tant qu'on n'a pas dit Amen, gardez les yeux fermés et priez. Priez sincèrement. Priez sérieusement. Soyez dégourdé, c'est tout. Soyez déterminé. Si vous profitez, Dieu vous bénira. Mais si vous jouez avec la situation, vous allez voir qu'il n'y a rien qui n'ira pour vous. Mais avec la prière, il faut être sérieux. Il faut être sincère. Il faut être dégourdi. Il faut être courageux. Parce que quand Dieu commence à vous ouvrir les portes, il y a beaucoup d'attaques. Ça peut faire que vous priez violemment pendant une semaine. Parfois, vous croyez que vous avez démarré enfin votre vie de prière. Et puis au bout de quelques jours, quelque chose vient casser votre rythme. Et puis les prières s'arrêtent. Alors que vous étiez sur le point d'atteindre votre but. L'ennemi ne se laisse pas faire. Même quand vous avez la victoire, il continue de se battre. Vous pouvez lutter pour avoir le mariage. Et quand vous finissez par avoir le mariage, il continue encore de créer les disputes dans le mariage. Il continue encore d'attaquer dans le mariage. Donc vous comprenez que ça finit pas le combat. Alors ne croyez pas que vous allez juste vous promener chez les gens. Et puis bon ben, demander des petites prières. Et puis bon, croyez que vous allez être libres. Arrêtez de vous mettre le doigt dans l'oeil. Vous mentez. La vraie délivrance viendra à partir du moment où, après qu'on ait chassé vos démons, vous avez la capacité de les tenir loin de vous. Amen. La vraie délivrance ne viendra qu'à partir du moment où ils ont chassé les démons, expulsé les esprits de votre vie. Vous avez une vie des prières. Là, maintenant, quand ils vont dire, allons-y chez mon bras, il n'y a plus d'ouverture. Tout est fermé. Tout est verrouillé. Même s'ils viennent dans ton rêve, tu sais comment annuler. Là, en ce moment-là, tu n'es plus esclave de quelqu'un. C'est tout ça là que je voudrais qu'on fasse. C'est ce que nous devons faire. Amen. Donc voilà, s'il y a quelqu'un. qui est en train de chercher sa délivrance, tu vas dire merci à Dieu. Amen. Tu vas dire vraiment Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de délivrance dans plusieurs domaines de ma vie. Tu vas commencer à le supplier, tu vas lui dire d'être aidé. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette prière que nous allons faire. Nous te louons pour cette prière violente. Nous te magnifions pour cette prière violente. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, éternel, je ne suis rien. Je te demande de me couvrir durant ce combat. Je te demande de me laver durant ce combat. Je te demande de me purifier, Père, et de ne donner aucune opportunité à l'ennemi. Tu es capable de le faire, Seigneur. Envoie tes anges pour nous sécuriser. Envoie ton esprit pour nous couvrir. Envoie ta puissance pour nous garder. Seigneur Dieu tout puissant, nous bénissons ton nom pour cette délivrance que tu vas nous accorder. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire. Je te magnifie pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur Dieu tout puissant, nous te demandons de nous pardonner et de nous laver nos lacunes, nos erreurs, nos fautes, nos faiblesses. Père, nous te demandons de laver nos familles et de laver nos frères. Père, nous voulons obtenir la délivrance, mais il faut que tu nous aides à l'obtenir. Ta parole déclare que tout ce que nous te demanderons, en ton nom, tu nous l'accorderas. Nous sommes donc venus ce matin, Père, pour que tu nous aides. Nous sommes là pour te dire de nous aider, de nous protéger. de nous garder, de nous libérer, de nous affranchir. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je te bénis pour tout. Je te magnifie pour tout. Je te rends gloire pour tout. Je te loue et je te célèbre. Nous avons ton sang pour nous laver, ton sang pour nous purifier. Nous avons ton sang pour nous nettoyer, ton sang pour nous purifier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'irons nulle part. Alors Père, nous te demandons de venir nous aider. Nous te demandons de venir nous protéger. Nous te demandons de venir nous laver, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous purifier. Nous te demandons de nous laver. Nous te demandons de nous sanctifier. Nous te demandons de nous purifier. Oui Seigneur, lave-nous au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, j'imboque ton sang pour nous laver. J'imboque ton sang pour nous purifier. J'imboque ton sang pour nous laver. J'imboque ton sang pour nous sanctifier. J'imboque ton sang pour nous purifier. Oui Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me nettoie. Que ton sang purifie ma vie dans le nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de te laver. Dis-lui Seigneur, s'il y a quelque chose qui puisse empêcher ma délivrance au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, lave-moi de cette chose. S'il y a quelque chose qui puisse m'empêcher d'avancer. Seigneur, lave-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, purifie-moi. J'ai besoin de toi Père. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Au nom de Jésus, lave-moi Seigneur. Viens-la me demande à Dieu de te laver. Dis-lui Seigneur, s'il y a des choses qui puissent m'empêcher d'atteindre ton but. Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et nettoie-moi. Lave-moi et purifie-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et nettoie-moi. Seigneur, nettoie-moi et purifie-moi. Nettoie-moi, nettoie-moi, nettoie-moi. Lave-moi et nettoie-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi et nettoie-moi. Purifie-moi de la tête jusqu'aux orteils. Santifie-moi de la tête jusqu'aux orteils. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, lave-moi au nom puissant de Jésus. Dis-lui, Seigneur, ne m'abandonne pas. Lave-moi maintenant. Lave-moi maintenant. Lave-moi. Oui, Seigneur, que tout ce qui me bloque soit lavé. Que tout ce qui me bloque soit enlevé. Que tout ce qui me freine soit enlevé, soit lavé, soit enlevé, soit dégagé, soit enlevé. Oui, Seigneur, que tout ce qui me freine soit lavé au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de te aider. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te aider. Au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force pour faire des violentes prières. Donne-moi la force au nom de Jésus. Donne-moi la force au nom de Jésus. Donne-moi la force pour faire des prières. Donne-moi la force pour faire des prières. Donne-moi la force pour me battre. Donne-moi la force pour délivrer ma vie. Seigneur, lave-moi. Purifie-moi. Santifie-moi. Lave-moi au nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Demande à Dieu de te laver. de lui c'est que j'ai besoin d'être lavé j'ai besoin d'être nettoyé j'ai besoin d'être sanctifié j'ai besoin d'être délivré oui seigneur j'ai besoin d'être délivré des toutes les marques satanique sur mon corps seigneur la voie en l'air moins les marques satanique les marques de rejet les marques de l'irrigé seigneur la voix et purifie moi au nom de jésus du os et l'été laver des lycées lavoie oui c'est mieux la voie la voie la voie de lui seigne j'ai besoin des $20 et pâle des $100 mais lait mois seigneur s'tit 15 mois ceil j'ai besoin des $2 pour avancer âge bisonne de tr Golgast j'ai besoin d'être détaché j'ai besoin d'être libéré j'ai besoin d'être détachés 선배 la voie seigneur la voie emion remonte toutes choses qu'ils ont mis à mes yeux seigneur lev mois etborough ces telles trading mois et l'sé ioll la voie et chapitre mois je n'ai un bon appearance en train d'un iniciar sesirland los de l'exесто de conséquence des mauvais rêures des conséquences des attaques en rêve, des conséquences des mauvais rêves. Seigneur, lave-moi au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu de détruire toutes les impurités qui sont survenues dans tes rêves. Il y a deux personnes qui ont vécu la même situation, la même circonstance, le même problème. Deux personnes, même rêve, même problème. Le monsieur était un haut cadre dans son pays, au Cameroun. Et puis, bizarrement, je crois que les deux personnes viennent du même pays. Et il était un haut cadre, je crois même un ambassadeur. Il a fait un rêve dans lequel quelqu'un a pris de la poussière pour jeter dans ses yeux. S'il savait prier, il allait briser ce rêve, jeûner pour que cela ne s'accomplisse pas. Il a négligé ce rêve. Quelques temps après, il est devenu aveugle. Je connais une soeur qui est en France. Sa grand-mère a jeté une poussière, une poudre dans ses yeux en rêve. Aujourd'hui, cette jeune fille est aveugle. Si ces personnes avaient su qu'il fallait nettoyer certaines choses rapidement, sans attendre, il n'y aurait pas de conséquences. Tu vas demander à Dieu de détruire tout problème qui t'ont jeté en rêve par le sang de Jésus. Tu vas dire à Dieu toute chose qu'ils m'ont lancé, la paralysie, l'aveuglement, la cécité, tout esprit, toute poudre qu'ils m'ont soufflé pour m'aveugler. Que le fait de Dieu détruise et consume cette poudre. Que le fait de Dieu consume toute poudre qu'ils m'ont jeté pris. Que le fait de Dieu consume cette poudre maléfique. Toute poudre qui m'a été jetée pour m'aveugler. Prie, dis avec mon Seigneur que ton sang détruise tout ce qu'ils m'ont jeté, la paralysie qu'ils m'ont lancé, la poudre qu'ils m'ont jeté, la paralysie. J'ai détruit cela, j'ai détruit cela, je consomme, j'ai détruit, je consomme, j'ai détruit, je consomme, je détruit toutes choses qu'ils ont conçues, qu'ils ont conçues, qu'ils ont conçues, qu'ils ont conçues contre moi. Je les détruis au nom de Jésus. toutes choses qu'ils ont conçues pour moi, toutes choses qu'ils m'ont jetées, tous les sorts qu'ils m'ont jetés en rêve, je les détruis au nom de Jésus. Je détruit toute poudre qui m'a été jetée, toute poussière qui m'a été jetée, je les détruis par le sang de Jésus. Je les détruis qu'ils m'ont jeté je les détruis par le sang de jésus j'ai détruit toute poudre toute poudre qu'ils m'ont jeté j'ai détruit au nom de jésus toute poudre que le monde des ténèbres m'a jeté toutes sortilèges qu'ils m'ont jeté toute maladie qu'ils m'ont jeté soit détruite au nom de jésus pris tout rêve dans lequel l'ennemi a introduit des problèmes dans ma vie soit brisé j'ai détruit tout ce qu'ils ont entendu la mort la mort prématurée tout ce qu'ils m'ont jeté tout ce qu'ils ont fait j'ai détruit au nom de jésus tout ce qu'ils ont volé tout ce qu'ils ont fait pour boire mon sang pour boire mon sang pour dévorer mes organes j'ai détruit j'ai détruit j'ai détruit j'ai détruit j'ai détruit toute oeuvre de la magie noire toute oeuvre de la magie noire je les détruis au nom de jésus j'ai j'ai détruit toute poudre qu'ils m'ont jeté, j'ai détruit toute poudre qu'ils m'ont jeté, pour me paralyser, pour m'aveugler, soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé, soit nul et sans effet, soit consumé, soit nul et sans effet, que toute poudre qu'ils m'ont jeté soit consumée au nom de Jésus, toute poudre qu'ils m'ont jeté, peu importe l'année, peu importe le temps, peu importe le jour, que toute poudre qu'ils m'ont jeté soit consumée, toute poudre que la sorcellerie m'a jetée, que toute poudre qu'ils m'ont jeté en rêve, toute chose qu'ils ont introduite dans ma vie en rêve soit brisée au nom de Jésus, soit détruit et annulée, soit détruit et annulée, soit détruit et annulée, que toute chose qu'ils ont sémé dans ma vie, toute chose que le monde des ténèbres a sémé, a sémé, a déversé, a sémé, a déversé, a introduit dans ma vie, alors que je dormais, je détruis cela, je brise cela, je casse cela, je brise, je détruis, je casse, je broie, je brise et je détruis tout au nom de Jésus. Que toute chose qu'ils ont introduite dans ma vie soit brisée, toute poudre qu'ils m'ont jeté, pour m'aveugler, toute paralysie, toute paralysie qu'ils m'ont lancée, tout esprit de paralysie soit brisé et retourne à l'envoyeur. Sors de ma vie au nom de Jésus, sors, 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 sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors, sors, sors de ma vie au nom de Jésus. Que toute poudre qu'ils m'ont lancée, toute chose qu'ils m'ont jetée, soit expulsée de ma vie au nom puissant de Jésus. Que toute chose qu'ils ont jeté Dans ma vie, toute chose qu'ils ont envoyé Dans ma vie, soit expulsé Soit expulsé Soit expulsé Soit expulsé Toute corde À un coup, soit brisé Soit brisé Soit brisé Soit brisé Soit brisé Je brise ces cordes au non-puissant de Jésus Toute poudre Toute poudre qu'ils m'ont jeté Soit brisé au nom de Jésus Que toute poudre qu'ils m'ont jetée Soit brisée au nom de Jésus Que toute poudre, toute corde Toute chose qu'ils m'ont lancée Peu importe le temps Soit brisée par le son de Jésus Au nom puissant de Jésus Que toute poudre qu'ils m'ont lancée Que toute chose qu'ils m'ont jetée Toute poudre qu'ils m'ont lancée Tout sortilège qu'ils m'ont lancée Soit brisée au nom puissant de Jésus j'ai détruit toute poudre j'ai détruit tout problème qui a été introduit dans ma vie à travers un mauvais rêve je le brise tout problème qui a été introduit dans ma vie à travers un mauvais rêve soit brisé et annulé j'ai détruit tout problème j'ai détruit tout ennui j'ai détruit tout problème j'ai détruit tout ennui qui a commencé dans ma vie à travers un mauvais rêve toutes choses qu'ils ont introduites dans ma vie à partir d'un mauvais rêve soit brisé au nom de Jésus. Que toute chose que l'ennemi a introduite dans ma vie à travers un mauvais rêve soit brisée, soit brisée et annulée. Sois brisé et annulé Que tout sortilège qu'ils m'ont jeté, que tout sortilège qu'ils m'ont lancé soit brisé, soit cassé, soit démoli, soit foudroyé, soit brisé, soit cassé, soit démoli, soit foudroyé, que toute poudre, que tout sortilège soit brisé au nom de Jésus Amen, 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 Amen Tu vas maintenant demander à Dieu de te délivrer, bien aimé, partage, partage pour qu'on ne nous coupe pas, partage pour qu'on ne nous embête pas, partage un peu s'il te plaît Partage s'il te plaît Amen Partage un peu s'il te plaît Partage, on va continuer Parfois l'ennemi nous piège Et c'est dans les pièges que certains sont tombés Frère, l'ennemi nous piège Avant de venir opérer, ils piègent leurs victimes Ils piègent leurs victimes Quelqu'un peut te provoquer dans la journée, lorsqu'ils ont envie de venir opérer la nuit Les gens de ta maison peuvent te mettre en colère parce qu'ils ont besoin de venir opérer la nuit Le mari des nuits peut soulever en toi des envies pour que tu pèches en esprit Et c'est lorsque tu as pu penser à certaines choses auxquelles tu n'avais jamais pensé Par tes pensées, tu lui ouvres la porte et la même nuit, tu as eu des pensées envers quelqu'un Et la même nuit, il va venir t'attaquer Chaque fois que les soeurs m'appellent pour m'expliquer leurs problèmes, j'ai réfléchi Pour voir dans quelles circonstances c'est arrivé Et ce sont les pièges qui vous tendent Avant de venir t'attaquer, ils vont mettre un ami qui va s'énerver Tu crois que l'ami s'est juste énervé Mais c'est un piège Il faut que tu cèdes Dès que tu cèdes, tu perds la protection de Dieu Et là, eux, ils rentrent La Bible dit quoi? Si tu es en colère, ne donne pas l'accès au diable Je vais te demander de partager et je vais prier pour toi Mettez les cœurs pour qu'on ne nous coupe pas Je vais prier pour toi Amen Je vais prier pour que le Seigneur fasse quelque chose pour toi Là où tu es Pendant que tu es en train de partager cette vidéo pour m'aider Je demande la destruction de tout piège Même si tes amis t'ont piégé Même si tu as été piégé dans ton église J'ai démoli ce piège Il y a un frère qui a été piégé au Cameroun Si tu es en train de m'écouter Cette prière, c'est pour toi Il a été piégé dans une église Par son propre pasteur Qui a monté un coup avec d'autres personnes Pour lui faire signer un papier Et aujourd'hui, il est en prison Mon frère, je n'ai pris pas Que ce piège là se renferme sur celui qui l'a attendu Toi là, tu es en train de partager cette vidéo pour m'aider La jalousie existe L'aigreur S'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de te piéger Je déclare que le piège se renferme sur son propriétaire S'il y a quelqu'un qui est en train d'être amadoué Afin d'être empoisonné Qu'il mange son propre poison Comme c'est bon qu'il mange son propre poison S'il y a des amis Qui sont en train de se concerter Pour t'avoir La parole de Dieu déclare que si l'on forme des complots Contre toi Cela ne viendra pas de Dieu Quiconque se liguera contre toi Tombera sous ton pouvoir En tant que serviteur de Dieu Je prends autorité Sur tout complot Toute planification concertée De tes ennemis De mes ennemis Et je les brise Dans le nom de Jésus Comme la parole de Dieu déclare que Quiconque se liguera contre moi Quiconque se liguera contre toi Tombera sous notre pouvoir Je prophétise la chute De ceux-là qui piègent ta vie Je prophétise la chute De ceux-là qui chègent ta mort Je prophétise la chute De ceux-là qui sont en train de se concerter Contre toi Au nom puissant de Jésus Toi là qui vient d'être Que au code était correcté Pour la première fois à cette page Je sais que tu n'étais pas connecté par hasard Chez Dieu Il n'a pas de hasard Peut-être que tu as regardé quelques secondes Et pour te déconnecter Avant que tu te déconnes Je fais cette prière en ta faveur Je prophétise l'échec De tout complot Qui a été fait contre toi Ceux-là qui sont en train de creuser un trou contre toi La parole de Dieu déclare dans le psaume Que quand l'ennemi creuse un trou Il y tombe Quand il même piège Son piège le prend lui-même Je prie donc que tes ennemis tombent dans leur propre piège Je prie donc que ceux-là Qui croient que cette année-là c'est à fin Que Dieu les humilie Que Dieu humilie Ceux-là qui disent que laisser le bavarder Laisser la faire Cette année-là finit par la voir Que leur liège se referme sur eux Avec un effet immédiat Si quelqu'un prend ton nom Pour aller chez un marabout Que tout ce qu'ils vont faire Se retourne contre lui Avec un effet immédiat Dans le non-puissant de Jésus Si quelqu'un prend ton nom Pour aller au bord d'une rivière Pour aller au cimetière Je prophétise que Tout ce qu'ils vont faire comme rituel Se retourne contre l'envoyeur S'il y a quelqu'un qui t'a lancé un défi En disant que cette année-là Tu vas mordre la poussière Bienvenue Si vraiment il est sincère Et qu'il va aller voir des féticheurs Il va aller voir des marabouts Pour te faire mordre la poussière Je déclare que cet individu-là Lui et ses marabouts Mordons la poussière Je dis retourne à l'envoyeur Pour tous les pièges qui ont été forgés contre toi Toutes les armes mystiques préparées pour toi J'ai dit retour à l'envoyeur Puisque c'est bon Que eux-mêmes le récoltent au nom de Jésus Notre Dieu est un Dieu de vérité Tu vas dire Dieu S'il y a quelqu'un Qui est en train de chercher à m'empoisonner Qu'il boive lui-même son propre poison Tu as dit dans ta parole Que tu rends à chacun selon ses oeuvres Tous ceux-là qui sont en train d'étendre des pièges Que leurs pièges se referment sur eux Si quelqu'un prend mon nom pour aller au bord d'une rivière Alléluia Si quelqu'un prend mes photos pour aller consulter un marabout Oh oui Seigneur Que mes ennemis meurent sur leur propre table de consultation satanique Qu'ils tombent sur leur propre table de consultation Que l'homme fort qui va invoquer mon nom avec une épée satanique Avec un sabre satanique Que ce sorcier-là qui va tendre son sabre contre mon cœur Contre mon âme pour faire couler mon sang Que son propre sang coule aujourd'hui Sauf si Dieu n'est pas Dieu Que son propre sang coule Que tout féticheur qui va tendre son épée Qui va tendre sa flèche Qui va tendre son âme Pour m'exécuter Pour m'exécuter Pour faire couler mon sang Pour faire couler mon sang Oh Dieu Que son propre sang coule jusqu'à sa mort Tu as dit Tu ne laisseras point vivre la sorcière et la magicienne Oui Seigneur Que la méchanceté de mes ennemis Retombe sur leur propre tête Comme un caillou de mille kilos Que leur propre méchanceté Retombe sur leur tête Que la méchanceté de mes adversaires Retombe sur leur tête Que la méchanceté de mes oppresseurs Retombe sur leur tête S'il y a des hommes et des femmes Dans les ténèbres Qui se sont jurés de me détruire Qui m'ont déclaré la guerre Oui Seigneur Que tes anges les lis Que tes anges les enchaînent Que tes anges les lis Que tes anges les enchaînent Que tes anges les lis Au nom de Jésus Que le complot de mes ennemis jurés Retombe sur leur propre tête Aujourd'hui Que le complot de mes ennemis jurés De mes ennemis Retombe sur leur propre tête Retombe sur leur propre tête Ange de l'Éternel Arrache la langue De tout sorcier Qui maudit ma vie nuit et jour Arrache sa langue Arrache avec un effet immédiat Arrache la langue A tout sorcier A tout sorcier Qui maudit ma vie nuit et jour A tout sorcier Qui fait des rituels Qui fait des incantations A toute puissance des ténèbres Qui fait des rituels Qui fait des incantations Pour convoquer mon âme Pour contrôler mon esprit Que sa langue soit arrachée Que ses bras soient brisés Que sa langue soit arrachée Que ses bras soient brisés Que sa langue soit arrachée Que ses bras soient brisés Au nom de Jésus Si vous voulez faire des prières De délivrance Il faut savoir formuler la prière Parfois Vous finissez de prier Et puis les ennemis viennent vous attaquer Ça dépend de comment vous avez prié Si vous formulez des prières Ils entendent Et ils savent Que tant que vous ne faites pas erreur D'erreur Ces prières vont marcher Donc viens-le-mais-tu pas dit à Dieu De démolir Tous les pièges Qui sont en train de t'étendre En cette année C'est pas par hasard Que tu t'es connecté à ces programmes Au lieu de regarder Et de fuir Il faut profiter L'année est en train de finir S'il y a quelqu'un Qui veut te mettre dans son plan Viens-le-mais-je-lis de partager Vous savez que quand on commence A faire les prières violentes Certains vont essayer de bloquer Ou de signaler Toi je t'ai dit De partager Et de profiter S'il y a quelqu'un Qui est en train d'invoquer ton âme Dans sa calébasse Dans son miroir Dans son écran mystique S'il y a un sorcier Qui va aller consulter Pour savoir ton destin Pour chercher à te piéger Je démolis le piège Je suis en train de prier pour toi Je dis de partager Je brise le piège là Qui sont en train de t'étendre Oui La planification concertée Je les brise Tu vas maintenant faire cette prière avec moi Tu n'es pas un gibier Pour les sorciers de ta famille Il faut dire à Dieu Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Au nom de Jésus Tu vas le dire à Dieu Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Je refuse Oui Seigneur Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Au nom puissant de Jésus Je refuse d'être un gibier Je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille Oui Seigneur, je refuse d'être un gibier Alléluia Tu n'es pas un gibier S'il y a quelqu'un qui veut te sacrifier pour la fin de l'année Il se sacrifiera lui-même au non-puissant de Jésus Il faut défendre votre âme S'il y a un sorcier Qui veut me sacrifier pour la fin d'année Pour cette fin d'année Oh oui Seigneur, je déclare qu'il se sacrifiera lui-même Qu'il se sacrifiera lui-même Qu'il se sacrifiera lui-même S'il y a une sorcière Un sorcier, une sorcière Un sorcier qui veut me sacrifier Pour cette fin d'année Je prophétise qu'il se sacrifiera lui-même Il se sacrifiera lui-même sa propre vie Oui Seigneur, je refuse d'être un gibier Pour les sorciers de ma famille S'il y a quelqu'un qui veut me transformer Transformer mes enfants pour nous sacrifier Qui veut nous sacrifier Qui veut vendre nos sangs Qui veut vendre nos vies Même s'ils ont déjà vendu J'exige la délivrance J'exige la restitution J'exige qu'on nous relâche J'exige qu'on nous relâche Qu'on relâche mes enfants Pris pour ton mari ou pour ta femme Lui dit j'exige qu'on me relâche J'exige qu'on me libère J'exige que mon âme soit relâchée aujourd'hui même J'exige que ma vie, que mon étoile, que mon destin soit relâchée Soit relâchée Sinon que les auteurs de ma captivité Soit foudroyée, soit broyée Sinon que les auteurs de ma captivité Que ceux-là qui sont assis sur ma vie Soit broyée, soit écrasée Soit calcidée, soit foudroyée Soit broyée J'exige la restitution Au nom de Jésus Ne laisse pas cette prière passer bien remis Il y a des chrétiens qui ne tiennent pas longtemps Parce qu'ils sont nés, ils n'aiment pas les pasteurs Tu me parles que tu es chrétien, tu n'aimes pas les pasteurs Tu ne connais même pas quelqu'un Tu t'es connecté à sa prière Mais écoute Avant de juger Cette année-là Tu refuses d'être un gibier S'il y a quelqu'un qui veut boire ton sang Il boira son propre sang Dis-le S'il y a quelqu'un qui veut boire mon sang Il boira son propre sang S'il y a quelqu'un qui veut vider mon sang S'ils ont même commencé à boire mon sang pour me tuer S'ils ont déjà commencé à dévorer mes organes Oui ma soeur Si c'est pour ça que tu es tout le temps malade Si tu es tout le temps anémie Parce que l'ennemi tu utilises comme un donneur de sang dans le monde des ténèbres S'ils ont déjà commencé à boire mon sang J'exige la restitution de ton sang Dis avec moi J'exige la restitution de mon sang La restauration et la restitution Restauration et la restitution La restauration et la restitution Oui Seigneur Arrache la langue Arrache la tête Arrache le cou Arrache la langue A ces buveurs de sang A ces suceurs d'énergie A ces buveurs de sang qui boivent mon énergie, qui suce mon énergie, qui suce mon énergie, qui suce mon énergie, qui suce ma force, qui suce, qui suce, qui suce, pour que je n'y arrive pas, qui suce, oui Seigneur, arrache la langue, ange de l'éternel, arrache, 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 prie, un chrétien paresseux, quelqu'un d'autre utilise ton énergie quelque part, tu es tout le temps lourd, quand tu veux prier, tu as seulement que sommeil, toujours sommeil, et tu n'arrives même pas à faire quoi que ce soit, quand c'est pour te distraire, on te laisse te distraire, tu vas dire à Dieu, que ces buveurs de sang, que ces suceurs d'énergie là, qui vident mon sang, qui provoquent les blessures, que leur langue soit arrachée, que leur langue soit arrachée, par le tonnerre, par la foudre, par le feu, au nom de Jésus, que ces suceurs de sang, que ces suceurs d'énergie, que ces buveurs de sang, que ces buveurs d'énergie, libère mes enfants et moi, libère ma maison et moi, libère mes enfants et moi, libère mes enfants et moi, oui Seigneur, frappez, 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 frappes les frappes les frappes les frappes les au nom de jésus il faut prier tu vas dire adieu d'été tout le piège dit adieu des détruits tous les pieds mais il faut plier qui est là les louages et les soirs il faut plier ouvre ta bouche et puis que ces suceurs de son soit brisé que le plan soit brisé que le piège de fin d'année soit brisé tout piège qu'ils m'ont tendu en cette fin d'année tout piège qu'ils ont tendu pour le mois d'octobre tout piège qu'ils ont tendu pour le mois des décembre tout piège qu'ils ont tendu pour ce mois si tout piège qu'ils m'ont tendu tout piège tout piège soit démoli soit cassé soit démoli puis il faut prier il a déjà décrit puis tu vas dire dieu peu importe le piège qu'ils m'ont tendu peu importe ce qu'ils m'ont fait peu importe ce qu'ils ont planifié j'ai détruit au nom de jésus j'ai des plus maintenant au nom de jésus tous les pièges puis le piège au téléphone tous les pièges dans la nourriture tous les pièges dans les conversations tous les pièges dans les provocations j'ai démoli tous les pièges j'ai démoli et je casse j'ai détruit tous les pièges tous les pièges qui vont m'étendre oui j'ai des mori j'ai des mori j'ai des mori s'il ya des pièges s'il ya des pièges dans les boissons dans les bois dans les potons j'ai des mori j'ai les droits chez les dépôles et j'ai des mori j'ai les démolis j'ai des mori j'ai les démolis j'ai des mori j'ai des mori j'ai des mori j'ai des mori j'ai les deux mori toutes pièges tout pièges qui vont m'étendre avec l'alcool avec la boisson avec les choses j'ai été mori j'ai les casse j'ai les détruits j'ai Suffix j'ai les démolis au nom de Bien amis, soyez catégorique quand vous dites non à quelque chose. Amen. S'il vous plaît, soyez catégorique quand vous dites non à quelque chose. L'ennemi m'avait cherché et il ne m'avait pas eu. J'ai été à un funérail au village. Frères et sœurs, si je n'avais pas été catégorique, ils allaient m'avoir. Il y a un monsieur là, c'est un sorcier, je connais bien son nom. Il vient avec une bouteille d'alcool, il a sorti ça de sa chambre. Et il m'a dit, je t'ai servi un peu. J'ai dit non, je ne bois pas. Je suis un chrétien, je ne bois pas. Puis ami, ce gars là a insisté pendant des minutes et des minutes. Je lui ai dit, je ne bois pas. Je suis un chrétien, je ne bois pas. D'ailleurs, même si je ne suis pas chrétien, une boisson ne va pas avec moi. J'ai dit, je ne bois pas, je ne bois pas. Le gars est resté. Il dit, tu ne peux même pas goûter un peu seulement. J'ai dit non. Vous savez, moi je connais certaines choses. C'est comme dans mon village là, je vous ai déjà expliqué, non ? Que quand quelqu'un perd son mari ou sa femme, si la personne pleure trop, ils viennent avec leur eau envoûtée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dans l'eau. Ah, tu as trop pleuré, il faut boire un peu. Bien-aimé, si tu bois cette eau, c'est fini. Tout à coup, toi là qui avais perdu quelqu'un qui s'est artificiellement là, tout disparaît. Tu es hypnotisé, tu deviens quelqu'un d'autre. Même la personne, même là, on est en train d'aller enterrer son mari, elle est là, elle est causée, elle rit, alors qu'elle vient de perdre son mari. Et même si le deuil passe, la personne ne revient jamais comme elle était. C'est pour ça, on prévient toujours les gens, si on te donne leur eau, la voix, ne bois pas. Mais ce jour là, j'ai été catégorique et j'ai dit non. Parfois, vous allez aller à des funérailles, ils m'ont dit, ah, il faut manger un peu. Si tu fais confiance à la personne, tu manges. Mais si tu ne fais pas confiance à la personne, ne mange pas. Une dame voulait me tuer par la nourriture, mais avant d'aller, Dieu m'avait déjà révélé ça. C'était un piège, il y a déjà raconté l'histoire. Mais heureusement, ce jour, je n'étais pas seul, son plan était gâté. J'ai prié sur la nourriture, alors qu'avant d'aller chez cette femme, j'étais jeune chrétien. Avant d'aller chez cette femme, Dieu m'avait déjà montré, en rêve, la dame a sorti la nourriture de sa chambre. Et j'ai dit à sa fille, dit à ta maman de prendre sa nourriture pour partie. Elle a envoûté la nourriture. Je ne mange pas. C'était ma parole. Et par hasard, j'arrive quelque part dans ce coin-là. Et cette personne ne savait pas que j'allais arriver. Oh, dans le monde spirituel là. M'a venu là. C'est eux qui avaient déjà provoqué. Dieu a témoigné ce que je vous dis. J'ai vu ça avant de me retrouver là-bas. Et là maintenant, cette personne qui ne savait pas du tout que j'étais là. J'étais en train de passer pour la saluer. Elle m'a dit, j'étais préparé à manger. Mais moi, je n'ai pas eu de sagesse. Parce que, mes amis, je ne pouvais pas me poser la question pour moi. Comment tu ne sais pas que j'arrivais? Comment je n'étais pas téléphoné pour dire que j'arrivais? Mais tu m'as préparé à manger. Moi, j'ai dit, ok, on va prier. J'ai dit à mes amis, prions. On a fait délivrance de nourriture la même. Prier. Depuis tout. C'est ça qui a fait ma chance. Il y a des gens qui ont mangé des choses qu'ils ne devraient pas manger. Ils sont tombés dans le piège. Ils ont dit, ah, tu ne peux pas goûter un peu seulement. Tu es tombé dedans. Il y a des gens qui ont bu des choses qu'ils ne devraient pas boire. Ils sont tombés dans le piège. Moi, j'ai réussi à dire non à ce monsieur. Et quand je suis venu au Canada, en ville, le Seigneur m'a montré en rêve que cette boisson-là, envoûtée et en sorcellerie, si j'avais bu ça, c'était fini pour moi. Voici pourquoi j'ai dit, parfois, si l'Esprit de Dieu ne vous convainc pas pour faire quelque chose, dites non. Parce qu'après, vous allez avoir des conséquences. Si on vous a dit, lorsque vous irez au funérail, ne mangez pas. Ne mangez pas. Si on vous a dit, lorsque vous irez au funérail de votre papa, quand ils vont vouloir raser tout le monde, dites-leur, si moi, je vais en ville, je vais me coiffer. Si cela s'impose, moi-même, je vais aller me faire raser. C'est tout. Mais s'ils te supplient pour dire non, on a trouvé quelqu'un qui va raser tout le monde, il faut dire non. Dis non. Parce que tu vas aller t'asseoir, tu vas donner ta tête. Ils vont te raser ça. Mais c'est la grâce qui va t'enlever. Je vais prier pour toi que tout piège dans lequel tu es tombé et qui est en train de t'affecter soit détruit dans le nom de Jésus. Tout piège dans lequel tu es allé tomber, toute chose que tu ne devrais pas manger, que tu as mangé, qui est en train de t'affecter soit démoli au nom de Jésus. Tout piège qu'ils t'ont tendu, toute chose qu'ils ont faite contre toi et qui est en train de te fatiguer soit démoli au nom de Jésus. Tu vas plier. Sous-titrage ST' 501 .